on est lundi 13 mars et je vous retrouve aujourd'hui avec un beau soleil ça fait tellement tellement du bien alors j'ai eu envie de vous filmer cette semaine ça va être une semaine pas mal intensive sur des prises de décisions pour les futurs produits donc voilà je vais vous montrer un petit peu tout ça je vais vous faire je vais vous faire suivre un petit peu tout ça je vais quand même garder certaines surprises pour pas non plus vous montrer tout et puis je sais pas il ya des choses je suis pas encore décidé mais il va vraiment falloir que je me décide très rapidement donc donc voilà j'ai commencé ce matin en vous filmant un petit tirage alors je ne sais pas si vous avez remarqué puisque je sais pas très bien encore comment ça fonctionne sur sur youtube mais je vous poste tous les matins en c'est pas un réel c'est en oh voilà ça y est j'ai oublié le nom vous savez ces petites vidéos courtes où je vous fais donc du coup un petit tirage par jour ce matin j'ai utilisé l'oracle des reflets c'était chouette on avait la carte de l'étincelle de vie voilà donc je le poste sur tik tok je le poste sur instagram en story je le poste pas sur mon feed et je le poste aussi sur sur youtube donc donc voilà normalement ou pardon ça fait du bruit normalement si vous avez si vous si vous l'avez vu vous avez depuis quinze jours un petit tirage tous les matins oh je vais vous montrer aussi je vais vous montrer ça c'est une c'est ma soeur qui me l'a envoyé alors pour ceux qui ne savent pas ma soeur crée des bijoux elle adore les pierres elle crée des bijoux avec elle s'est mis à son compte il ya à peu près un an et on a fait une petite collaboration ensemble on a créé des des malas et là elle vient de m'envoyer le malas qui correspond à l'univers du lily white et il est juste sublime c'est une beauté ce ce malas il est magnifique il y en a un clair pour aller avec le lily white un foncé voilà donc je vais vous montrer sur moi couleur du public correspond mais ça va quand même en fait elle vous propose plusieurs finitions vous avez soit un petit pompon soit une médaille comme ça soit une pierre je sais plus si on a des médailles comme ça je crois qu'elle les a déjà vendus parce qu'en fait ce sont des ce sont des modèles uniques elle en a fait deux de chaque mais avec le placement des pierres qui sont mises ici différemment pour chaque modèle donc en fait chaque modèle est unique et je je crois si je me souviens bien qu'elle a déjà vendu ça avec les médailles comme ça par contre vous les retrouvez aussi dans la version sombre avec avec ces petites médailles aussi je trouve que c'est vraiment ils sont beaux et sont j'adore alors pour ceux qui connaissent pas les malas les malas c'est avant tout un outil qu'on utilise lors de la méditation pour faire des prières également il y a 108 pierres et en fait les pierres vous permet de compter le nombre de répétitions du mantra que vous allez faire ou de la prière que vous allez faire voilà donc à chaque prière en fait vous comptez et c'est pour ça qu'il ya aussi des petits nœuds ici qui séparent chaque chaque pierre c'est pour pouvoir bien passer votre pouce comme ça de l'un à l'autre également les nœuds ont une symbolique dans les malas tout a une symbolique autant les nœuds que les pierres donc donc voilà je vous laisse aller découvrir un petit peu tout ça et et la beauté de ce qu'elle fait je vous mets la référence en dessous en barre d'infos donc voilà pour ma petite réception et puis du jour et puis la jolie découverte je suis vraiment contente de pouvoir vous les montrer je reviens face cam alors je suis très contente aussi parce que je viens de terminer la semaine dernière la grande peinture que j'étais en train de faire je n'en ai pas trop parlé ici sur youtube parce que j'ai pas beaucoup bloguer ces derniers temps en fait j'avais très envie de reprendre l'acrylique c'est l'un de mes médiums de prédilection avec l'aquarelle et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait faute de faute d'espace parce qu'on a quand même besoin un petit peu plus d'espace enfin surtout quand on a travaillé sur des sur des sur des gros sur des grandes grandes illustrations sur des grandes planches ou des grands tableaux mais c'est vrai que tout de suite il faut sortir les pleins de tubes il ya tout un tas de tout un tas de matériel alors que dans l'aquarelle j'ai pas mon je n'ai pas ici mon petite boîte aquarelle mais vous savez elle est elle est grande comme ça et elle se triple quand on l'ouvre mais ça prend pas plus des plus d'espace que ça sur mon bureau donc c'est vrai que ça aussi ce côté minimalisme qui est agréable aussi avec l'aquarelle et qu'on retrouve pas forcément avec l'acrylique et du coup ou alors avec des petits tubes mais moi c'est pas j'ai pas des petits tubes des gros tubes et du coup c'est vrai que ça prend plus de place ça prend plus de temps voilà c'est une autre technique une autre façon de travailler et j'avais vraiment envie de m'y remettre et là j'ai terminé un tableau je vais vous le montrer tout de suite et comme je l'ai terminé assez rapidement finalement enfin assez rapidement je m'étais pas mis de je m'étais pas mis d'objectif du tout au niveau temps au début je n'avais même pas ce que j'allais faire j'avais juste envie de peindre comme ça pour le plaisir et j'aime beaucoup ce qui en ressort du coup je pense que je vais vous l'adapter pour le coup en puzzle je suis même sûr que je vais vous l'adapter en puzzle et je vais vous l'adapter aussi peut-être alors ça je vérifie j'attends de voir si c'est possible sur sur des tasses voilà vous verrez une partie en haut une partie en bas pour faire deux tasses différentes deux modèles différentes je vous montre ça tout de suite donc voilà le petit poste que je me suis fait voyez avec toutes les peintures ici en bas j'en ai d'autres mais là j'avais sorti ce petit mélange et je suis partie sur cette peinture là je me rapproche du style alors c'est une feuille c'est pas un tableau c'est vraiment une feuille j'avais envie de tester cette feuille depuis très longtemps je sais plus du tout comment elle s'appelle je crois que j'ai noté le nom quelque part il faudrait que je le retrouve peut-être et j'ai fait une petite scène champêtre fort printanière me direz vous avec une petite dame qui nourrit ses poules qui fait son potager de l'autre côté il y a une serre une autre maison avec une serre un puits on a une zone avec de l'eau une petite barque et en bas des animaux voilà il ya des oies et de l'autre côté on a des petits lapins je me suis régalé j'ai adoré 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 faire cette peinture et je savais tellement pas du tout où j'allais au début j'ai juste fait un ciel une bande verte une bande bleue une bande verte je me suis dit bon ok on va voir ce que ça donne et puis au fur et à mesure voilà j'ai commencé par le bas j'ai vraiment c'est marrant parce que j'ai j'ai monté les couches j'ai commencé par le bas ensuite j'ai fait l'eau ensuite j'ai fait non j'ai fait l'arrière ici avec la forêt parce que je commençais à avoir une idée plus précise de ce que je voulais donc voilà à partir de ce moment là j'avais beaucoup plus mon idée en tête et puis j'ai travaillé les petites maisons et à la fin j'ai fait les arbres sur le côté je les fais deux fois cet arbre là au début je les fais une première fois il m'a pas plu du tout donc j'ai tout effacé parce que l'acrylique c'est ça aussi on peut repasser par dessus et puis quand j'avais fini le tableau il y avait vraiment un arbre sur le côté il n'avait pas de l'autre je me suis dit il manque quelque chose il manque un encadrement donc j'ai refait un autre arbre comme ça et je suis très très contente du résultat vraiment voilà donc j'aurais bien aimé vous faire peut-être une tasse avec cette partie là sur sur les maisons et une autre avec cette partie là avec les animaux voilà je pense que vous en pensez dites moi n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous si ça vous plairait et par contre c'est sûr que je vais vous faire un je vais vous faire un puzzle dessus je vais vous montrer d'ailleurs ça alors là je vous montre mon écran d'ordinateur vous voyez que j'ai repris l'illustration alors j'ai juste été obligé de la couper un petit peu en haut il n'y aura pas les arbres qui reviennent complètement comme ça sur le dessus puisque j'ai dû l'adapter au format du puzzle donc on aura ce format là et je vous montre la boîte je vais vous dézoomer un petit peu ça ça vous aurez les couleurs de la boîte voilà donc là je suis en train de travailler sur sur la boîte alors je fais ça assez vite parce que j'avais déjà prévu en fait un puzzle pour cet automne pour aller avec le little ghost oracle et je me suis surprise à terminer celui ci plus vite et du coup c'est quand même mieux de les faire venir ensemble donc je vais retarder un petit peu le transport du little ghost pour que celui ci puisse venir se joindre à lui voilà donc on aura cet été pour le milieu de l'année un puzzle de printemps et un puzzle d'automne tout va bien je vais être vachement raccord avec la saison donc donc voilà ce sur quoi je travaille aujourd'hui je suis contente de pouvoir vous montrer ça et vraiment ça me fait plaisir de d'avoir terminé cette illustration j'espère vraiment qu'il qu'elle va vous plaire je l'ai appelé du coup campagne enchantée enfin ce sera pas un petit puzzle parce que c'est un puzzle de 1000 pièces que je vais vous proposer voilà donc moi je trouve que les 500 pièces et les 1000 pièces ça reste les puzzles pour moi les plus agréables après j'aime bien les petits formats aussi 99 pièces 130 pièces pour pouvoir faire le matin un petit puzzle ça m'arrive le matin juste comme ça de allez je fais un petit puzzle voilà et ça je trouve ça assez sympa alors je vous montre ça très vite j'espère vraiment vraiment que ça va vous plaire du coup le fait de vous proposer des tasses oula on a une lumière bizarre le fait de vous proposer des tasses et de vous proposer des puzzles ce sont des produits qui prennent pas mal de place donc en fait il y a vraiment une problématique de stockage parce que sinon j'aurais bien aimé vous faire plus de tasses de façon dans le temps le temps le nombre dans la quantité mais j'aurais pas la place pareil pour les puzzles je suis vraiment limité aussi en nombre de places de stockage donc je suis en train un petit peu d'organiser tout ça on va sans doute bouger un petit peu les cartons avec maxime dans la semaine là pour voir quelle place on peut dégager et libérer surtout que du coup il ya le little ghost qui va arriver on a le gloomy le normand qui va arriver aussi ce sont des jeux qui vont prendre de la place alors le gloomy le normand il va pas prendre énormément de place parce que c'est un jeu plus petit va être de la taille du merry christmas au niveau de la boîte mais le little ghost il est quand même je pense qu'il va prendre la même place que l'oracle des reflets je vous montre ça voilà donc on a quand même cette cette taille là de boîte il ya 44 40 cartes à l'intérieur du little ghost plus un livret ici on n'a pas on a tout petit livret mais pas un gros livret donc ça compense puisqu'on a plus de cartes et un livret plus petit l'autre un petit peu moins de cartes mais un livret beaucoup plus gros donc on a à peu près cette cette taille là de cas de deux boîtes donc voilà j'en ai fait quand même une certaine quantité parce que je pense que c'est un jeu qui pourra vous plaire et puis comme je vous ai fait tout un tas de petits trucs dessus je vous montrerai quand il s'arrivera ça je vous garde le mystère mais vraiment il ya des effets je pense que vous allez beaucoup aimer pour le coup là j'ai vraiment ça c'est vraiment un jeu ça va vraiment être un jeu de collection comme le bout tarot avec le avec les petites paillettes là sur les cartes les faits pailleter sur les cartes des arcades majeurs ce sont vraiment des ces petites particularités moi je trouve qu'ils rendent les jeux unique donc voilà je suis désolé je suis éblouie par le soleil je sais pas comment m je suis toute gênée j'ai essayé de me décaler un petit peu je vous emmène avec moi vous voyez le magnifique décor voilà je vous fais tanguer je vais vous mettre sur la table pour discuter avec vous mais on est vraiment mieux ici donc voilà je suis face à des problématiques de stockage et je suis face à des problématiques du coup aussi de nombre et de quantité puisque par exemple pour les tasses je ne peux pas faire les quantités que j'aurais vraiment voulu je voulais vous faire des petites quantités vraiment de tasse et le l'imprimeur m'a dit que la tasse que je voulais faire j'étais obligé d'en prendre une plus grosse quantité pour pouvoir faire imprimer cette tasse ce qui m'agace parce que plus grosse quantité ça veut dire qu'il faut que je les stock ça veut dire du stock en plus à gérer en fin d'année et ça fait toujours un peu peur aussi sur des nouveaux produits de savoir est ce que vous allez aimer ce que ça va vous plaire voilà je vous avais prévu deux tasses pour cet automne il y en a une que je garde mystère 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 l'autre ce sera je vais vous la montrer aussi sans doute demain ce que je suis en train de retravailler dessus voilà puis vous la connaissez déjà c'est une sorte de réédition d'une tasse que j'avais déjà fait la première tasse que j'avais fait donc je vous montre ça très très rapidement bientôt dans ce blog vous allez avoir plein de trucs là dans ce blog et et en tout cas voilà donc il va falloir que j'en imprime un petit peu plus et j'espère vraiment vraiment que ça va vous plaire parce que sinon ben en fait voilà je ne sais pas je ne sais pas pour le stockage tout ça je ferai sans doute d'ailleurs des précommandes parce que je vais voir par rapport à la problématique du stockage je vais me décider dans la semaine aussi pour pouvoir pouvoir faire ça toute façon quoi qu'il arrive elles seront pas là avant deux mois et c'est surtout pour les puzzles ça prend énormément de place et il me reste pas mal de puzzle alors pas trop du manoir hanté franchement je suis très contente vous avez beaucoup aimé ce puzzle mais il me reste beaucoup du puzzle de julie l'automne est doux et le cabane cosmique de violette je l'adore je le trouve trop beau je trouve magnifique mais vous avez été moins réceptif sur ces puzzles là et du coup c'est vrai que je sais pas trop alors je pense soit je vais vous faire peut-être vous faire une promotion sur ces jeux là pour justement en fait libérer aussi un petit peu de place pour les autres voilà je suis pas fan j'aime pas trop faire ça c'est pas voilà c'est compliqué pour un petit créateur je trouve de proposer de 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 faire des promotions aussi parce que on a déjà des marches qui sont tellement tellement serrés voilà et c'est vrai que sur les puzzles j'avais vraiment resserré énormément les marges parce que je voulais vous les offrir à un prix qui soit pas trop éloigné de ceux du du grand public et du coup j'ai pas trop de marge en fait dessus donc donc à voir à voir voilà je vais y réfléchir je vais voir ça quand on va bouger les cartons voir la place qu'on arrive à dégager mais si si j'ai pas trop le choix bon bah je le ferai comme ça et puis et puis voilà j'ai pas trop le choix bon bah Sous-titrage MFP. 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 Pour les autres tasses que j'ai fait, par exemple, celle-ci, bon là elle est un petit peu claire, moi quand je vous l'ai fait la première fois, elle était plus foncée, donc ça c'était un prototype et je ne l'avais pas gardée, j'avais un peu plus foncée. Et ça allait en fait, parce que ce n'est pas non plus des très grands motifs, ce n'est pas des illustrations, je ne sais pas comment dire, mais en fait le procédé, ce procédé-là, correspond à ce type d'illustration sans que ça pose problème. j'ai un gros doute pour l'autre et j'ai pas envie de me foirer, j'ai pas envie de vous proposer aussi quelque chose qui ne soit pas très joli. Enfin, c'est pas que ce sera pas très joli, mais ça correspondra pas complètement, moi je le sais et ça m'embête, voilà, ça m'embête. Donc voilà, et puis en tête, j'avais en tête aussi plein d'autres idées de petites choses en fait, à rajouter à la boutique, j'avais envie de vous faire des petits autocollants, des petits stickers avec les fameux petits fantômes que vous allez avoir sur le second puzzle, mais je vous en dis pas plus. Mais ça se prête totalement, totalement à une planche de stickers, ce serait super. Donc voilà, je me disais ça, ce serait pas mal, ce serait sympa si j'avais pu vous proposer ça, mais je ne sais pas faire, je ne sais jamais faire de stickers. Et quand on ne sait pas faire quelque chose, c'est pas grave, il y a toujours un moyen d'apprendre, il y a toujours un moyen de s'informer, c'est juste que ça demande du temps. Voilà, il faut juste avoir le temps de s'informer, de se dire est-ce qu'on achète une machine à découper, si on achète une machine à découper, est-ce qu'on aura le temps de faire nous-mêmes nos stickers. Est-ce que je passe par un site, les sites que j'ai trouvés, qui moi m'intéressaient, c'était des sites en anglais, je ne suis pas très bonne en anglais, donc ça me demanderait du temps de regarder, tout ça. Donc pourquoi pas, mais en fait, je n'arrive pas à trouver du temps, je suis surchargée, et ça c'est quand même assez problématique. Voilà, entre la com du site, la paperasse, la comptabilité, il y a toujours un truc, là ça fait une semaine ou 15 jours même que je négocie par rapport aux tasses, et en fait ça n'aboutit pas, c'est hyper chiant. En général je suis là, mais non, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je veux, et ça n'aboutit pas. Donc en fait ça demande du temps, c'est jamais aussi facile que j'ai fait mon design, je vous l'envoie, débrouillez-vous. Ça ne marche pas comme ça, jamais. C'est toujours, est-ce que vous voulez ça, et ça j'ai pensé à ça, et ça si on augmentait la température ici, ça permettrait de faire ci, de faire ça. Et là la boîte c'est un décalage de 1 mm, donc il faut tout reprendre, tout retravailler, il y a toujours des petits trucs comme ça. Voilà, en soi c'est pas grave, c'est juste que ça, c'est juste que c'est pas simple, et c'est pas, on va pas dire que c'est quelque chose d'ultra fluide. Voilà, c'est pour ça que c'est hyper important quand on travaille avec des fournisseurs, d'avoir une bonne communication avec les fournisseurs. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai refusé de travailler avec des fournisseurs en France, au-delà du fait qu'ils ne proposaient pas ce que je voulais faire. Et qu'ils ont été clairs avec moi qu'en fait ils étaient sous-traités à l'étranger pour ensuite me les rapatrier en France et me prendre une marge dessus, donc ça n'a déjà aucun intérêt pour moi. Par contre il y en a beaucoup en fait qui répondaient même pas à mes mails. Donc je leur disais, ben non mais ça je veux un ruban dans la boîte, ben en fait vous attendiez 3 mois pour avoir une réponse quoi, et puis vous relanciez 50 fois, donc c'est pas possible. Si vous voyez que la communication avec votre interlocuteur ne se fait pas ou se fait mal, vous lâchez l'affaire. Parce qu'il y a toujours toujours au moins une semaine, 15 jours, 3 semaines de négociations pour être sûr d'atteindre ce que vous voulez, pour être sûr de voir les petits détails. Voilà, que ce soit pour les coffrets de cartes ou vous voyez là comme pour les puzzles aussi, où il y a toujours un petit truc à aligner et pourtant c'est pas le premier que je fais. C'est pas grave, mais c'est à savoir. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je pense que, donc là je vais retravailler la boîte du puzzle et puis on se retrouve demain. Je pense que c'est la seule chose que je vais avoir à travailler la boîte du puzzle et continuer à négocier pour mes mugs. C'est un peu la seule chose que je vais pouvoir faire aujourd'hui. Fignoler, j'ai juste une facture à rentrer encore de compta qui est arrivée en début d'après-midi. En fait du coup je ne l'ai pas prise en compte dans ma comptabilité de ce matin, puisqu'elle n'était pas encore arrivée. Et du coup il faut que je la réintègre, que je réexporte les fichiers, que je renvoie tout ça à mon comptable. Donc voilà, j'ai encore un petit truc à faire, mais mine de rien ça va me prendre au moins une demi-heure. Donc voilà, si jamais j'ai encore un petit peu de temps aujourd'hui, je vais, vous savez on est en train de refaire la boutique avec Max. D'où ma fameuse question sur les frais de port, qu'est-ce que je fais, est-ce que je mets tous les frais de port à 5,99 ou à 4,99 si je peux. Et puis il faut que je voie, parce que je pense qu'il va falloir que je compense avec, augmenter un petit peu le prix des jeux par rapport à toutes les augmentations qui ont été faites. Pour que les nouveaux jeux aussi qui arrivent, il n'y ait pas un trop grand écart de prix entre les anciens jeux et les nouveaux jeux. Parce que les prix, il y a, la première impression que j'ai fait c'était en 2019, 14. Pfff, ça va trop vite, c'était en 2015. C'était en 2015, le premier jeu que j'ai créé c'était en 2014, le premier que j'ai fait imprimer du coup c'était lui en 2015. Et entre 2015 et 2023, il y a eu des gros 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 écarts de prix, les prix ne sont plus du tout du tout les mêmes, que ce soit au niveau du papier, au niveau du transport. Donc il faut que j'aligne un petit peu tout ça, et que je compense les uns par rapport aux autres, pour ne pas avoir des jeux qui soient les anciens jeux, un tarot qui coûte 50 euros, et que le prochain il en coûte 70. C'est pas possible, moi j'y arriverai pas psychologiquement. Je pense que vous non plus, vous y arriverez pas psychologiquement, et puis vous comprendriez pas. Et c'est normal, parce que c'est quelque chose qui, moi à mon sens, je trouve doit s'harmoniser. Pour rester cohérent, mais sur toute la boutique aussi. Donc je vais regarder un petit peu tout ça. Alors, faut pas le prendre comme une perte, si jamais il y a une augmentation de quelques euros au niveau des jeux. D'ailleurs, vous le voyez dans le commerce, quand vous baladez à Cultura, le prix d'un jeu qui autrefois, c'était généralement aux alentours de 22 euros, bah maintenant ils sont aux alentours de 32 euros. Il y en a beaucoup qui sont entre 28 et 35 euros dans le mass market. Donc, et je le rappelle, le mass market, ce sont des quantités en gros qui sont faites. C'est-à-dire qu'ils commandent 5 000, 10 000, etc. jeux. 10 000, c'est un peu beaucoup, mais ils en sont bien à 5 000 jeux. Alors que dans l'auto-édition, on est entre 500 et 1 000 jeux. Donc on n'a pas du tout, du tout, du tout les mêmes prix, en fait, de base. Donc c'est pour ça aussi qu'entre l'auto-édition et le mass market, vous avez des différences. Différences aussi que vous retrouvez des fois dans la qualité des jeux, ou que vous retrouvez dans le... Voilà, c'est pas la même chose. Vous payez pas la même chose, en fait, derrière. Comme quand vous achetez un petit créateur, vous... Si vous achetez votre marque-page à un petit créateur, votre carte postale à un créateur, il n'y a pas la même valeur et vous savez qui vous rémunérez aussi derrière. Donc c'est un peu différent. Et je sais plus pourquoi j'étais en train de vous dire ça, juste pour vous dire que j'allais harmoniser du coup un petit peu tout ça. Et qu'il fallait pas le voir. Voilà, il fallait pas le voir comme une perte si jamais, par exemple, des jeux qui coûtaient 54 euros en coûtent 56. Par contre, les nouveaux jeux, au lieu de vous coûter plus cher, parce qu'ils ont reconté plus cher, vous coûteront moins cher aussi. Donc il y a vraiment, en fait, un équilibre qui se fait. Et c'est pas du tout une perte. Moi, je vois même ça comme un gain, parce que vous avez déjà... Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà les anciens jeux et qui vont avoir envie d'acheter les nouveaux, mais qui du coup les achèteront moins cher, parce qu'il y aura cette compensation qui se fait à chaque fois, petit à petit, entre les anciens et les nouveaux jeux. Donc voilà, moi je trouve que c'est plus intéressant pour vous et même pour moi c'est plus harmonieux sur la boutique et ça me permet justement d'être plus lissé. Donc je vous en parle, c'est pour que vous ne soyez pas surpris aussi si jamais il y a cette petite augmentation. De toute façon, je communiquerai bien dessus pour être sûre que personne ne soit surpris. C'est parti, au boulot. Je vais faire cette petite boîte. Je suis super contente. Ce puzzle, il va être trop beau. Et celui qui arrive avec, qui est beaucoup plus ciblé automne. Et il va être chouette aussi. Enfin, en tout cas, moi forcément je suis contente puisque je fais des choses que moi j'aurais envie de faire. Les visuels de ces puzzles, moi, j'aurais envie de les faire moi-même, de les créer et, comment dire, de les assembler. Voilà, j'aurais envie de les assembler. Comme quand je crée un jeu, c'est parce que j'ai derrière et il me tarte de l'utiliser aussi, voilà. À demain ou à tout à l'heure, je ne sais pas, on verra ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais préparer ma trame pour le séminaire Explore. Le séminaire Explore, c'est un séminaire qui est en ligne sur 4 jours. Si je ne me trompe pas, 4 ou 5 jours, je ne sais plus. Et moi, je vais passer le vendredi à 17h. C'est une petite conférence que je vais faire. Alors le séminaire Explore, il est sur le thème de la créativité. Tarot et créativité. Il a été initié par Fabienne Larnicol qui fait le Tarot Festival d'habitude. Et elle a eu l'idée de proposer un séminaire en ligne comme ça. Et je trouve que c'est super intéressant. Je n'ai pas eu trop le temps de faire de la pub et de la com dessus. Je m'en excuse parce que je suis débordée. Au bout d'un moment, je ne peux pas prendre plus. Donc voilà. Mais là, je vous en parle. Si jamais vous avez envie, je vous mets la référence du séminaire juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez vous inscrire si vous en avez envie. Sinon, j'avais envoyé une newsletter par rapport à ça. Et ce que j'ai eu envie de faire, moi, c'était de proposer un thème autour de la créativité et du tarot sur quelque chose de vraiment concret. Et je suis partie sur l'idée de comment le tarot peut vous aider dans la construction justement d'un projet ou dans la réalisation d'un projet. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais travailler ça aujourd'hui. Je pensais partir d'abord sur les... Travailler principalement avec les arcanes majeures. Parce qu'en fait, la conférence... On peut travailler avec le tarot entier, mais la conférence fait 20 minutes. J'ai 20 minutes pour parler. Donc en 20 minutes, je n'aurai jamais le temps de faire les 78 arcanes. Donc je pense qu'on va... De toute façon, en plus, le but, c'est aussi que des personnes qui ne connaissent pas le tarot puissent se l'approprier comme... Comment dire ? Comme outil. De façon assez simple. Et puis ludique. Donc au lieu de proposer directement les 518, je pense que c'est mieux de proposer les 22. Et puis d'avoir comme ça déjà une trame avec 22 cartes. Ça ne fait pas trop, ça ne fait pas trop lourd, ça ne fait pas trop peur aussi aux gens qui ne connaissent pas le tarot. Donc je pense que c'est une bonne approche. Donc voilà, je vais travailler ça ce matin. J'ai quand même déjà bien ma trame en fond. En fait, quand j'ai proposé le sujet, je savais déjà de quoi j'avais envie de parler. Donc je pense que ça va juste être bien aligné un petit peu les trucs. Et puis 20 minutes, c'est court. J'espère que je vais y arriver parce que je suis une bavarde. Et généralement, quand il y a un sujet comme ça qui me plaît, j'ai envie d'en parler, de parler autour, de communiquer. Et du coup, c'est vrai que ça peut vite... Je peux vite me laisser déborder. Donc il faut bien que je me cadre. Voilà, pour ne pas dépasser. Donc je vais préparer et je vais faire aussi un petit film, un petit essai pour voir si je rentre bien dans les 20 minutes. Si je peux rajouter des choses ou si au contraire, je me dis attention, il faudra que je me dépêche. Voilà, parce que les 22 arcanes, elles sont là. Je ne peux pas faire moins que les 22. Je ne peux pas en retirer une si j'ai un petit peu de temps. Mais bon, Fabienne a été sympa quand je lui ai parlé de mes inquiétudes. Elle m'a dit non mais ne t'inquiète pas, si ça déborde de 10 minutes, ce n'est pas grave. Mais bon, après, il y a une session de questions réponses aussi. Donc il faut pouvoir avoir le temps de tout faire. Voilà, voilà. Donc pour ça, je ne me suis pas occupé des cartons hier. J'ai complètement oublié. En fait, le mercredi, c'est vraiment une journée un peu frustrante. C'est une journée frustrante parce que on commence le matin. Notre fille démarre un petit peu plus tard l'école. Elle démarre un quart d'heure plus tard l'école. Et il faut l'emmener en voiture. Donc ça nous prend un petit peu plus de temps. Ce qui fait qu'on ne commence pas à... On commence à 9h. Voilà, là, il est 9h. D'ailleurs, je vous filme cette vidéo. Il est 9h. Donc on commence vraiment à 9h à travailler. Et alors qu'avant, on avait toujours un petit peu de rab. Et puis par contre, on s'arrête à 11h30 le mercredi puisqu'on a notre mercredi après-midi pour être avec elle. Et en fait, c'est court. C'est court de 9h à 11h30 pour se lancer dans quelque chose. Hier, j'ai retravaillé encore la boîte du puzzle puisqu'il y avait encore un petit truc à améliorer. Donc vous voyez, quand je vous dis, il y a toujours des petits trucs à améliorer. Mais c'est vrai, il y a vraiment toujours des petites choses à faire. Et j'ai répondu, je me suis occupée un peu de la compta. J'ai répondu un petit peu des trucs au niveau de la compta. Et puis du coup, ma journée était pliée. Et puis pour les mugs, j'en suis toujours au même point. Donc j'attends. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de la semaine. On est vendredi soir. Il est déjà 17h. Comme d'habitude, ça passe trop vite. Alors pour vous faire un petit bilan pour ma journée d'aujourd'hui. Alors ce matin, j'ai fait les colis. Donc vous m'avez déjà vu plein de fois faire des colis. Il y a une personne qui vient m'aider en ce moment pour faire les colis. C'est super. Ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Au niveau des tasses. Purée. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à le dire. Mais franchement, j'ai fait tout un tas de revirements de situations par rapport à ces tasses. Mais je pense vraiment que ça ne va pas être possible. Dans l'état actuel des choses, de faire des tasses avec le fameux tableau. Voilà. Les deux autres vont partir en production comme convenu. Donc normalement, on les aura pour cet automne. Ça prend toujours pas mal de temps. Tout un tas de petits revirements aussi au niveau de la compta. Des trucs que je ne savais pas. Donc ça me permet aussi moi d'en apprendre. Parce que finalement, les un an et demi de compta que j'ai eu avec mon tout premier comptable, ça a été tellement une catastrophe. En fait, je pense qu'il en savait limite encore moins que moi. Et du coup, ça s'est très très mal passé. Et il y a plein de trucs que j'apprends maintenant. Et je me dis mince, pour ma stratégie, la stratégie entre guillemets de ton entreprise. Bah t'aurais peut-être pas fait ça comme ça. T'aurais pas commandé ces produits à ce moment-là. T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Donc voilà. Je suis vraiment contente d'être aussi bien accompagnée maintenant. Mais en fait, ça m'a donné des fausses bases. L'ancien comptable m'a vraiment donné des fausses bases et des mauvais réflexes. Enfin, je ne sais pas encore des réflexes parce que je commence tout juste. Je suis encore une bébé entreprise. Enfin, pas une bébé entreprise parce qu'avant j'avais la micro-entreprise. Mais tout ce qui concerne vraiment l'entreprise en mode un peu plus grosse, SARL, URL, enfin, quand on sort de la micro-entreprise, moi, ça fait que trois ans. Et du coup, ça fait deux ans et demi. Et du coup, j'apprends encore plein plein de choses qui ne me font pas très plaisir. Quand on se le tient pour 10, c'est jamais des choses agréables. Mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que ça, entre la micro et l'entreprise standard, on fait un espèce de grand écart. On ne s'y attend pas, franchement. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, écoutez, les puzzles, tout est OK. Là, ils sont en production. Les tasses, normalement, j'envoie pour faire les premiers essais. Des tasses de l'automne. Et puis, je, voilà. La semaine prochaine, là, je m'absente pendant trois jours, lundi, mardi, mercredi. Je ne sais pas si je pourrais vous filmer ou vous vloguer. On verra. Et en tout cas, ça va me faire du bien. Ça va être une petite pause pour moi qui va me faire du bien. Et ensuite, j'attaque du coup avec le séminaire Explore. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Peut-être qu'on se retrouvera là-bas. En tout cas, moi, j'en serais ravie. Et voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et j'espère que votre semaine a été agréable. Je vous embrasse bien fort. Et merci de m'avoir suivi jusque là. Salut !